Je vais y arriver les gars, je vais y arriver à retourner cette vidéo dans la jeu de la bonne humeur et le plaisir Ah là là, à ce moment tu te rends compte que ton n'est vraiment pas assez serré Bon, jour déjà, mais je voulais déjà expliquer ce qui m'intéresse dans l'histoire Comment les influences interdisciplinaires et les impulsions sociales ont créé ce qu'on appelle de l'art et comment l'art n'est qu'une phase de l'expression humaine Voilà, ça c'est dit Alors je voulais vous parler de l'histoire de la danse mais déjà il faudrait se mettre un peu au clair sur ce que c'est la danse parce que c'est pas un terme qui est anthropologiquement universel Je vous invite pour cette vidéo qui sera générale à avoir une définition assez générale à englober tout type de danse, toute forme de danse scénique ou non, chorégraphiée ou non, musicale ou non Même si moi dans ma définition j'inclus tous les types de danse et bien je pourrais pas toutes les traiter donc ça va être une vidéo un peu comme dans l'histoire du cirque qui sera européanocentrée voire franco-centrée et aussi qui sera très générale puisque c'est l'idée d'avoir une évolution chronologique c'est vraiment pas exhaustif tout ce que je dis peut être complété par vous être modifié, enfin modifié non mais en tout cas discuté et je vous invite du coup à échanger dans l'espace commentaire si vous avez envie de faire des remarques, des précisions etc voilà si un jour vous vous retrouvez à faire des recherches sur la danse vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de noms de chorégraphes et de pièces mais moi je vais essayer de m'en éloigner un petit peu dans cette vidéo qui se veut assez générale pour avoir un déroulé mais je pense que je vais quand même devoir enfin devoir, je suis pas obligée mais voilà je vais quand même citer des noms et du coup les voyez pas comme des des points obligatoires à retenir ou des choses comme ça, pas du tout c'est juste que derrière chaque nom il y a encore plein d'histoires qui peuvent être intéressantes à aller pousser du coup c'est s'il y a une partie qui vous intéresse et un nom qui vous marque foncez mais sinon ne vous arrêtez pas ça donc comme je le disais cette vidéo a pour but d'être générale pour autant les généralités sont nécessaires pour avoir une vision d'ensemble et pouvoir replacer un élément dans son contexte mais ça manque cruellement de détails qui sont en fait toute la nuance, la richesse d'une histoire donc les généralités sont nécessaires mais elles ne sont qu'une seule vérité bref commençons avec l'histoire de la danse le mouvement a commencé avant la parole on trouve des traces dans certaines grottes d'illustrations de mouvements on ne sait pas si c'était à vocation de danser ou de chorégraphier d'ailleurs on ne pense pas forcément mais ces danses étaient plutôt rituelles ou religieuses et donc on avait comme style de danse on avait des danses avec la tête très renversée qui exprimait une connectivité avec les dieux et il y avait plutôt une sorte de trance qui se créait à antiquité le métier de danseur était déjà reconnu avec une formation avec une reconnaissance pour monter sur scène etc qui était assez liée d'ailleurs au théâtre et à la musique les gens qu'il va garder durant tout le long de son histoire mais par contre c'était une reconnaissance médiocre c'est à dire que quand on devenait quand on a partir du moment où tu posais le pied sur une scène et bien tu n'avais plus aucun droit au moyen-âge la religion a un vrai poids sur la danse qui l'interdit de se produire dans les églises et donc les danseurs sont mis en dehors des églises et se produisent sur les parvis des églises ça crée des danses populaires où les gens se retrouvent avec aussi de la musique live qui se joue ils font des danses plutôt circulaires plutôt collectives avec des pas simples que tout le monde peut venir rejoindre durant la pratique dansée la période médiévale est une période où on n'a pas énormément de traces mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé au XIVe siècle la peste élimine une grande partie de la population et des danses macabres arrivent elles permettent aux morts comme aux vivants d'accepter un passage plus délicat vers la mort on a souvent des représentations de ces danses avec des squelettes qui amènent des personnes vivantes vers la mort en les tenant par la main etc en Italie, en France et en Angleterre on a les danses savantes qui sont une sorte de dérivée des danses populaires qui vont apparaître et qui sont réservées à une élite qui se complexifie et donc qui se réserve à ceux qui le savent on arrive au XVIIe siècle oui on a sauté quelques siècles mais bon il y a le roi Louis XIV qui arrive roi soleil c'est une personnalité très importante dans l'histoire de la danse notamment parce que c'était un fou de danse c'était un danseur exceptionnel aussi et il a donné une place inégalée à la danse dans l'histoire mais si le spectacle évolue autant à cette époque ce n'est pas lié qu'à Louis XIV notamment parce qu'il avait à ses côtés Molière qui s'occupait du théâtre Lully qui s'occupait de la musique et Feuillet Beauchamp Feuillet et Beauchamp sont deux personnes différentes Beauchamp était le maître à danser et Feuillet me semble c'est celui qui a inventé l'écriture de la danse Molière essayait vraiment dans le théâtre d'amener de la danse, d'amener de la musique et d'essayer de faire une sorte d'art total on avait déjà cette idée là de mettre plusieurs arts ensemble pour en créer un encore plus explosif si je veux dire c'est donc un moment où ce qu'on appelait dans Savante se nomme la belle danse et réservé à une élite on a des danses de couple qui arrivent avec notamment des cours pour certains personnages de la cour et ça fait beaucoup de cours ça et donc ce qui est rigolo c'est que ça ressemble à de la danse baroque en fait aujourd'hui et bon ce qui est rigolo dans l'histoire c'est pas que ça ressemble à la danse baroque c'est que c'est considéré comme les bases de la danse classique notamment par la volonté de représenter quelque chose de beau etc mais aussi parce que c'est là que les cinq positions qu'on utilise toujours actuellement en danse classique arrivent donc la première, la seconde, la troisième, quatrième et la cinquième la danse à ce moment là est une façon de représenter la suprématie du roi mais aussi de la France en général alors ce qui est plus ou moins drôle c'est que les femmes ne rentrent dans la danse qu'à partir de 1680 et les pointes arrivent entre 1820 et 1830 on a aussi les effets surnaturels qui arrivent l'impulsion du romantisme et donc il y a tous les tutus et tout ça qui arrive ce que je veux dire c'est que quand même c'est un peu l'image qu'on s'en fait et pourtant la danse a évolué longtemps sans ses représentations apparaissent ensuite les ballets qui sont encore inscrits au répertoire aujourd'hui comme Casse-Noisette ou Le Lac des Signes que Marius Petitpas a instauré ce monsieur va aller en Suisse et va croiser un monsieur qui lui va inventer les ballets russes alors les ballets russes c'est une grande histoire coucou le chat et donc je vais pas du tout pouvoir détailler tous les ballets russes ici mais juste... son envie c'était d'amener un peu de Russie à Paris il l'a fait et des gens qui sont ressortis il y a Nijinsky Nijinsky c'est un personnage important dans la danse notamment parce que c'est le premier à avoir été sacré danseur étoile et a brisé la suprématie de la danseuse étoile c'est assez bouleversant c'est que c'est aussi lui qui a créé les deux pièces qui ont vraiment marqué l'histoire aussi dont on parle très régulièrement en histoire de la danse le sacré du printemps et l'après-midi d'un phone ces deux pièces ont été très marquantes parce qu'elles étaient extrêmement différentes de ce qu'on connaissait jusqu'alors notamment en termes musical où c'était des musiques par Tchaikovsky ou Stravinsky je ne sais plus c'était Stravinsky parce que Tchaikovsky c'est la lave des signes et que du coup c'est pas du tout à l'aise du coup Stravinsky c'était des musiques qui étaient vraiment différentes et aussi en termes de pas de chorégraphie on sort de l'en dehors on rentre dans l'entente donc l'en dehors c'est le fait d'ouvrir les pieds en fait tout simplement la danse classique c'est un des codes, un des esthétiques qui sont voués à représenter la danse classique et lui brise ça et je pense que ce qui a été assez compliqué aussi c'est peut-être que ce soit celui qui est élevé au plus haut rang de danse classique qui brise lui-même les codes et donc ces deux pièces l'après-midi smartphone et le sacre du printemps sont marqués donc fousés par la musique mais aussi par l'identité visuelle chorégraphique le sacre du printemps ça raconte une histoire etc et c'est une pièce qui a été reprise énormément par les chorégraphes donc on dit même faire son sacre quand on est un chorégraphe contemporain et qu'on reprend cette pièce à sa façon donc c'est vraiment pour vous dire l'impact que ça a eu quoi c'est de cette énergie de ce changement que va arriver le néoclassique qui notamment garde des codes classiques mais en brise d'autres comme sortie d'axe etc dans cette période il y a beaucoup de changements et beaucoup de nouveautés on a des influences américaines qui arrivent avec notamment Isadora Duncan et Loi Fuller qui sont deux personnalités qui amènent une autre vision de la danse encore et donc ces deux femmes vont amener des choses différentes Loi Fuller c'était une femme qui a travaillé notamment avec Marie Curie et qui a mis en place le système de projection lumineuse colorée c'est si vous avez vu le film La danseuse celle qui danse avec des bâtons et qui avec des voiles et qui fait des formes ce qui est rigolo c'est qu'elle n'avait pas forcément le corps de la danseuse mais en fait on s'en fichait c'était l'effet visuel c'était ce mouvement là qui crée quelque chose qui crée une émotion et ensuite il y a Isadora Duncan donc on était à une époque où il y avait beaucoup de carcans il y avait beaucoup de choses serrées les femmes étaient vraiment engoncées dans ce genre d'habits elle elle arrive avec une grande voile comme un peu à l'époque de l'antiquité elle dansait nue sous cette voile et pieds nus et donc ça c'était très choquant elle disait qu'elle s'inspirait des vagues de la nature c'était assez spirituel et cette façon là de voir la danse était assez novatrice à l'époque comme on voit on a besoin d'exprimer de nouvelles choses grâce à la danse et le 20e siècle il est vraiment propice dans le sens où c'est une période où il y a beaucoup de changements beaucoup de différences et la danse classique et les danses populaires ne suffisent plus à exprimer les problématiques actuelles donc changement donc histoire de la danse je vous disais que la musique et la danse sont très liés on a donc deux musiciens qui ont vraiment changé l'histoire de la danse donc on a Jacques-Emile Dahlkreuz qui a mis en lien le rythme avec le corps et donc c'est grâce à lui notamment qu'aujourd'hui dans les cours de danse on continue à marcher sur une rythmique à ressentir un rythme interne et à le retranscrire, à mettre en lien tout simplement les rythmes de la musique et du corps et le second c'est François Delsart alors le Delsartisme qu'est-ce que c'est ? ça a l'air compliqué mais ça ne l'est pas tant que ça c'est assez inhérent en fait pour nous il a vraiment ressorti le fait que les positions corporelles avaient une expressivité que le corps humain avait une expressivité il a fait des études en observant des personnes pas que en danse, dans la rue aussi par exemple et il a ressorti ça et en fait ça change fondamentalement la vision qu'on peut avoir du corps et de la danse qui met dans le mouvement des positions corporelles qui du coup ont une expressivité et une réceptivité chez les gens voilà donc c'est tout et le dernier c'est Rodolphe Labanne donc c'est un monsieur dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur le mouvement si vous l'avez vu vous savez qu'il a déjà amené des choses qui peuvent être intéressantes aujourd'hui c'est le monsieur qui était avec sa kinésphère et donc lui il a théorisé l'idée que le corps se faisait outil, sujet et objet de communication donc là c'est un peu similaire à Delser dans l'idée qu'il y a une... c'est extrêmement trouvant qu'il y a une expressivité mais c'est aussi le fait que ce soit vraiment un outil de communication ça peut évoquer quelque chose donc on peut communiquer avec il a aussi créé sa façon de noter le mouvement donc la notation Labanne donc c'est un monsieur qui peut être intéressant d'aller voir mais ce qui est vraiment fou pour moi c'est que c'était quand même pas hier et qu'aujourd'hui on s'en sert encore vraiment de tout ça ça a vraiment fondamentalement changé les cours de danse qu'on peut avoir à l'heure actuelle ces personnalités sont des créateurs mais sont aussi des pédagogues et donc ça fait que souvent il y a une transmission qui se fait et que les grands noms d'une époque sont souvent les élèves des grands noms d'une autre époque et que tout ça n'est en fait qu'une continuité, un lot d'influences et de rencontres et c'est totalement ce qui se passe à Paris dans les années 20 les années folles après la seconde guerre mondiale on n'a pas du tout envie de se calmer on a envie de revivre, on a envie d'exploser de joie, de folie et donc il y a beaucoup de danse qui émerge et je pense qu'une personne qui représente pas mal ce lot d'influences et de rencontres c'est Josephine Baker qui est une personnalité qui a vraiment un passif assez intéressant et il y a des bouquins pas mal sur elle elle arrive et il y a aussi cette notion d'exotisme, d'échanges internationaux et de curiosité alors elle a eu une longue carrière donc je vais pas résumer ce qu'elle a fait mais elle est notamment connue pour avoir dansé avec des bananes et elle faisait un peu ce qu'on peut appeler le pitre aujourd'hui et j'ai aussi pris cette personnalité comme exemple notamment parce que ça reflète pas mal l'idée qu'à ce moment là la danse et le chant se relouent notamment dans les cabarets ou dans les films on a donc la musique et la danse qui se lient mais pas que cet espace temps a aussi vraiment le mouvement dada qui arrive, le jazz il y a beaucoup de choses, des explosions vraiment d'une espèce de vitalité culturelle folle qui amène en fait à une remise en question de tous les codes, de tous les contextes et de toutes les esthétiques qui créent du coup une possibilité artistique énorme et un terreau assez fou à savoir que les hommes ne se sont jamais arrêtés de danser même pendant la guerre et bien il y avait toujours des gens pour aller danser pour aller continuer à garder cet espoir là puisque les hommes ne se sont jamais arrêtés de danser et je crois que l'humanité ne cessera jamais de danser sinon bah on est foutu ! alors à ce moment là les Etats-Unis font quasiment tout avant la France je vais donc pas zoomer sur cette période là parce que ça serait beaucoup trop long mais il faut juste avoir en tête que sur cette partie là du globe et bien il se passe beaucoup de choses qui vont influencer tout simplement la danse en France à ce moment là dans les années 30 on a aussi l'influence donc américaine de Martha Graham qui sera considérée comme la mère de la modern dance qui est encore un autre grand artistique de la danse et elle invente notamment la technique du tension and release arrive rapidement la seconde guerre mondiale où une partie des danseurs sont réquisitionnés pour aller combattre mais je vous avais dit que l'humanité ne cessait pas de danser et donc malgré l'interdiction sous le régime de Vichy de créer des balles populaires contrairement à la danse classique qui elle est gardée peut-être pour continuer à montrer la puissance je ne sais pas et bien il y a toujours des gens qui prennent leur accordéon qui vont dans des petites salles cachées ou bien qui vont dans les champs et qui font danser les gens qui gardent en fait le contact humain cet espoir, cette ville là voilà la danse je suis trop motivée par ça le gouvernement se rend bien compte que la danse a un impact sur la population puisqu'il l'interdit et donc après la guerre ils vont commencer à voir la danse comme un potentiel service public qui pourrait du coup avoir un impact sur la population et ça arrivera à quelque chose à côté de ça il y a un élève de Martha Graham qui arrive et qui va vraiment chambouler toute une vision de la danse avec sa notion de hasard etc c'est Mersklingheim donc je vous parlais de hasard c'est un monsieur qui a décidé de garder pas mal de corporalité qui existait déjà mais la composition il veut pas forcément que ça ait une intention il veut que ce soit dans l'aléatoire donc il fait des codifications de pas et ensuite il joue aux dés ou aux cartes ou à pile ou face la façon dont ils vont s'imbriquer les uns par rapport aux autres donc c'est assez étonnant et il y a aussi l'idée que chaque danseur a son propre centre et donc il n'y a pas forcément un milieu de scène, une frontalité possible voilà donc c'est aussi un monsieur qui a travaillé avec l'informatique il a inventé un logiciel qui s'appelle Lifeforms qui du coup modélisait des danseurs et qui permettait en fait de continuer son travail sur l'aléatoire puisque grâce à des algorithmes et bien tout simplement ça pouvait mettre en place une série aléatoire de pas qui pouvait ensuite être repris par des danseurs ou non alors Mersklingheim il est considéré par beaucoup comme le père du contemporain chose avec laquelle je suis d'accord sur la façon de travailler et les concepts qu'il a amené mais pas du tout sur la corporealité que je trouve carrément neoclassique c'est à dire qu'il y avait vraiment encore des compositions en duo etc avec vraiment des corps que je trouve assez classiques dans les années 60 la post-modernance basse en plein donc c'est une année où il y a beaucoup de flou entre guillemets entre les arts où tout se mélange un peu pour créer de nouvelles formes donc on s'inspire par exemple les danseurs s'inspirent des formats architecturaux et créer des formes linéaires ou bien s'inspirent d'autres arts pour créer c'est une palette que je trouve hyper intéressante en termes de questionnement mais pas vraiment en termes de rendu chorégraphique c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout ce que je trouve assez fou c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui identifient la post-modern dance chorégraphiquement à la danse contemporaine alors que c'est un signe n'existait pas encore c'était pas encore de la danse contemporaine et bon voilà du coup je pense qu'il y a quand même une sorte de quiproquo qui s'est fait entre les deux bon peut-être pas que hein mais voilà de façon plus populaire c'est le twist de cha 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 et le tango qui domine les balles parce que dans l'histoire on parle souvent des danses qui sont représentées scéniquement mais ça serait dommage d'oublier totalement et d'effacer les danses que le plus de personnes pratiquaient et entre 1960 et 1980 les cours de danse se multiplient en France il y en a partout et c'est pas forcément pour rien c'est aussi parce qu'il y a le film West Side Story qui est apparu sur les écrans et tout le monde a envie de danser comme dans West Side Story c'est ultra la classe on a donc l'influence de la comédie musicale qui arrive et le jazz qui s'impose le jazz c'est enfin jazz et plutôt faire moderne jazz c'est des techniques que je trouve hyper intéressante et c'est peut-être une des danses les plus dansées en France et pourtant elle est hyper dénigrée en termes de danse spectacle notamment je pense parce qu'elle a été beaucoup repris à la télévision avec un mélange un peu danse aérobique voilà et ça a fait que ça a un peu cette image show business commerciale et pas du tout artistique alors que franchement il y a plein de trucs à exprimer grâce à cette danse et il y a beaucoup de personnes qui s'expriment avec je pense que c'est un peu dommage avant d'arriver dans les années 80 il y a mai 68 qui est passé par là mon gros mouvement contestataire avec une jeunesse qui se mobilise et ça se sent dans les corps on a par exemple Maurice Béjar qui est une personne qui a créé pas mal de chorégraphies et qui a été vraiment une aide à populariser un peu cet art à l'amener beaucoup plus à un grand public on peut dire ça je sais pas si on peut dire ça dans les années 70 il y a le mouvement disco qui apparaît qui découle un peu de la soul et de la fang et qui est notamment dansé en discothèque en allemagne c'est Pina Wausch qui amène une nouvelle façon de penser la danse avec le danstheater qui veut dire danse théâtre où l'interprète interprète son propre rôle et il y a une sorte d'introspection qui se fait un travail assez fort alors il y a carrément des films qui ont été faits sur elle il y a une énorme augmentation donc je vous invite à aller voir si vous avez vraiment envie d'en savoir plus ça vous parlera bien plus que ce que je ne pourrais le faire maintenant on a aussi Anne-Therla de Kersmaker qui crée un mouvement avec une réflexion géométrique qui reprend un peu le travail de Kinesphère de Labanne pour travailler et qui a un mouvement assez intéressant elle a aussi créé l'école Parts à Bruxelles qui est une des écoles les plus reconnues dans le monde de la danse contemporaine toutes ces danses dont on parle depuis tout à l'heure qui évoluent depuis des décennies voire des siècles ont toutes une histoire qui continue d'être tracée qui évolue avec la société mais dans les années 80 on a un mouvement qui arrive le mouvement hip hop qui a été pas mal popularisé notamment avec l'émission HIPHOP et pour moi c'est vraiment un cousin du jazz dans le sens où c'est un mouvement qui est né aux Etats-Unis qui a le même nom que la musique qui l'accompagne et c'est pas pour rien c'est que les deux ont vraiment évolué l'un avec l'autre c'est des mouvements qui sont aussi nés un peu dans la rue liés à la musique très fortement les deux résultent dans le besoin d'évacuer une énergie forte on balance du sang, on tape du pied et les deux mouvements se font avec des problématiques et des époques différentes exutoires et c'est peut-être ça qui les rend aussi précieux et intéressants et pour moi c'est vraiment aussi passionnant de s'intéresser à leurs origines qu'à leur évolution alors années 80 veut dire Jack Lang bon y'a pas que lui dans l'évolution mais c'est une personnalité qui a vraiment aidé à l'expansion de la danse et du cirque comme on l'avait vu et King a vraiment motivé ça donc c'était un monsieur qui était ministre de la culture à ce moment là et qui a été aussi ministre de l'éducation il me semble qui a permis justement la création des CCN donc les centres chorégraphiques nationaux qui sont des centres qui se placent dans toute la France donc y'a aussi cette volonté de décentraliser l'art de la capitale à la campagne voilà et tout simplement d'apporter la culture à une plus grande population notamment parce que la culture c'est chouette ces centres chorégraphiques nationaux sont dirigés par des danseurs et chorégraphes sont des lieux où il y a des formations pour les chorégraphes mais aussi des représentations des sensibilisations au moldu de la danse la création de ces centres chorégraphiques modifie carrément la représentation de la danse en France notamment parce qu'il y en a beaucoup plus des différentes et partout puisqu'il y a des aides aux compagnies qui se créent il y a une motivation réelle du pouvoir public pour aider la danse contemporaine à évoluer et donc on a une danse française qui est assez riche mais aujourd'hui chez la scène française on trouve aussi des influences différentes notamment l'influence de la danse belge avec Sila Bichir Kawi qui présente un mélange entre contorsion et danse contemporaine que j'adore et on a aussi des influences indiennes avec Akram Khan qui présente un mélange avec le kata qui est aussi quelque chose que j'aime beaucoup et une grosse mouvance israélienne qui s'impose pas mal en France et que je trouve très intéressante aussi avec Ophesh Chester et Oad Naharin dont le dernier du coup a créé la technique gaga qui est une technique qui permet aussi d'ouvrir à des non danseurs la danse comme moyen d'expression donc aujourd'hui sur scène je vous ai fait un petit bilan dans ce qu'on peut trouver mais vous pouvez totalement aller voir vous même mais il y a une pratique amateur ou semi-professionnelle qui est assez énorme on a vraiment plein de styles de danse qui existent en France et je peux même pas tous vous les citer mais ce que je trouve fou c'est que je crois qu'il y a autant de danse que de personnes qui dansent et que chacune a son histoire donc j'espère que ce point de vue sur l'histoire vous aura permis d'avoir une vision plus générale et d'y voir un peu plus clair dans toute cette grande histoire de la danse voilà malgré que comme je vous disais dès le début ce n'était absolument pas une volonté exhaustive et qu'on a omis un nombre de choses incroyables qui sont super intéressantes j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à la faire partager si vous avez envie à me soutenir, à me faire savoir si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles aventures je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que vous passerez une bonne journée une belle soirée ce que vous voulez voilà et merci d'être chaque jour un peu plus nombreux parce que ça fait très plaisir merci 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 merci